Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Nous sommes à l'exposition Just We Art à la Haute Galerie, rue Haute à Bruxelles. Aujourd'hui nous recevons M. Jean-Pierre Fonqueux à l'occasion de la sortie de son recueil « Femme d'Afrique noire, couleur de l'humanité » qui est paru aux éditions « Connaissance et savoir ». Bonjour Jean-Pierre Fonqueux, merci d'être parmi nous. Merci. Vous vouliez commencer par un texte d'introduction ? Oui. D'abord, je commencerai par remercier les organisateurs de cette exposition, en particulier Just We Art et Frédérico, qui m'ont invité à présenter mon livre. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer mon admiration dans votre engagement dans l'émancipation de la musique et de la littérature en particulier, et de la culture. Je vous remercie pour ce moment de partage et d'écoute et de fraternité. Laissez-moi vous présenter succinctement mon livre. Je suis Jean-Pierre Fonqueux, je me suis lancé dans l'essai poétique et philosophique suite à mon engagement dans la solidarité sociale, inspirée par ma longue expérience entrepreneuriale et cette envie d'écrire qui m'a toujours sublime. En effet, dans la première partie de mon essai poétique, « Femmes d'Afrique noire, couleur de l'humanité, l'Afrique, l'Occident » sont mes principales coéquipations dans une perspective d'identité, d'altérité des signes de peuples. C'est pourquoi mon ouvrage, tel une passerelle entre deux cultures, devrait faciliter l'émergence d'un nouvel enjeu de mémoire interculturelle. Ceci avec Combran, la Femme noire. Si cet essai est le reflet de mon engagement, le regard que je porte sur le monde qui m'entoure, c'est également une invitation aux historiens, aux archéologues, de revisiter notre histoire avec grand H et clarifier ces zones d'hommes. Je les interpelle avec des bouts de vérité en parlant de l'histoire de la femme. La femme qui représente pour moi le symbole de l'unité d'une autre identité plurielle. Je parle également de la diaspora, des métisses, des migrants, du politique, des croyances. Tout ceci pour susciter le partage, l'échange et plus d'humanité. Dans la deuxième partie intitulée « Les pensées philosophiques », j'invite le lecteur à regarder et à s'interroger. Qui suis-je ? Qui est l'autre ? Je l'interpelle sur cette solitude qui nous isole. Car la solitude, c'est un environnement que nous nous créons. En conclusion, comme le dit Victor Chamulier, le bon livre, c'est converser avec la raison. Je vous invite à me lire et à me découvrir. Dans la troisième partie du livre, comme vous l'aurez remarqué, vous verrez qu'il y a en couverture le tableau. En couverture, le tableau, c'est celui d'une jeune fille, d'une jeune fille qui ne connaît pas ses parents, qui a vécu la rue, mais qui a su dépasser ses limites pour devenir artiste. Alors, j'ai choisi de l'aider et certaines autres images dans le livre. Il y a un tableau qui représente le développement économique en France au XIIe siècle et qui met en avant cette femme qui s'est battue pour défendre l'économie belge, l'économie flamande qui est devenu l'économie belge. J'ai tenu à saluer l'action de ces femmes, de cette femme plurielle, qu'elles soient d'Afrique ou d'Europe. C'est ce qui me vaut de mettre ensemble ces images dans le livre. Je vous remercie. Merci. Donc vous avez parlé de certains aspects dans votre texte d'introduction. J'avais quand même envie de vous poser la question, quel est votre parcours et quelle était la genèse de ce recueil ? Dans les pensées philosophiques, j'ai dit, je parle de ma Bible peine, celle d'être là où je viens, être là où je suis, penser en fonction de ce que je vois, penser en fonction de ce que je vis. J'ai dit, mon bonheur c'est de t'avoir et ensemble réellement l'avenir. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Cette pensée résume un tout petit peu mon parcours. J'aurais pu choisir d'écrire 500 pages de livres à vous parler de la culture africaine, à vous parler de la mort de mon père. Je l'ai perdue quand j'avais 11 ans. À vous parler des frustrations que j'ai connues. À vous parler des discriminations que j'ai vécues ici. J'en ai parlé un peu avec Chris hier, lui parler de racisme, lui parler de tout ce qui n'a pas marché. Mais il faut dire qu'en réalité, il y a des choses qui ont marché. C'est pour ça que je parle de croyance. Il y a des choses qui m'ont émerveillé dans ce parcours, quelque part triste. Et aussi, j'ai eu le bonheur de rencontrer un professeur quand je faisais mes études ici, qui m'a dit, à la fin de mes études, j'ai fait banque bourse, sinon c'est parce qu'il voulait le savoir. Il m'a dit, monsieur Fonqueux, vous ne pouvez pas travailler dans une banque parce que vous êtes noir. Ce n'est pas la couleur qui pose problème. Il dit, parce que la majorité des clients de cette banque ne sont pas encore prêts à présenter leur problème à quelqu'un qui a l'apparence physique qui est le vôtre. Ils ne sont pas prêts à ça. Donc, vous prenez le point dans cette banque, ce serait que le banquier risquerait de perdre l'argent. Et ça, j'ai tout à fait compris. Parce que l'objectif du banquier, c'était de gagner plus en nous prenant ce pas de perdre de l'argent. Mais alors, il a ajouté en me disant, ici, on ne forme pas des banquiers. On vous donne des éléments pour vous permettre de vous battre dans la vie. Il me dit qu'avec ça, créez votre propre banque. On ne vous a pas formé pour pleurer. Et j'ai gardé à l'esprit cette réflexion qui a pu conduire la suite de mon parcours. Ce qui m'a valu, quelques temps après, sans chercher à savoir s'il y avait l'argent ou pas de créer une entreprise. Je suis content de l'avoir fait. J'ai dû créer une entreprise ici que j'ai gérée pendant cinq ans. Je suis même allé jusqu'à acheter une petite maison parce que, bon, quelque part, j'ai été victime de racisme. Et d'accord, la réponse à tout ça, c'est que j'ai pu trouver des solutions. Parce que, quelque part, le message global que je pourrais transmettre à travers ce livre, c'est dire, c'est dire, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Dans ce sens que, les problèmes, ce sont des messages, des occasions qui nous inspirent à voir les choses positivement. C'est ce qui m'a valu, d'ailleurs, de parler de cette fille qui aurait pu passer le temps à pleurer, à rester dans la rue. Aujourd'hui, c'est une artiste assez bien connue en Afrique. Elle a 26 ans, elle a des ambitions. Et c'est un message que j'aimerais partager aussi avec ceux autour de nous qui sont dans la rue, qu'on rencontre, qui n'ont rien, qui pensent que la vie s'est arrêtée. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des solutions, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir travailler. Je leur dis, comme cette jeune fille, croyant en vous, vous pouvez arriver. C'est un peu ce message que j'aimerais pouvoir véhiculer à travers ce livre qui est une série d'interpellations, en fait. D'accord. Très bien. Donc, vous êtes profondément optimiste. Vous voyez le verre à moitié plein. Oui. En fait, j'ai rencontré M. Kravat, Jean-Pierre Kravat. C'est une chrétinitaire. Alors, après avoir lu le bouquin, il m'a vu, on a discuté, il m'a dit, M. Foucault, vous êtes très optimiste. J'ai dit, oui. J'ai dit, je suis d'un optimiste, un peu égoïste. Parce que ça me permet de ne pas pleurer, ça me permet de croire à l'avenir. J'ai dit, et puis si on ne croit plus à l'avenir, qu'est-ce qu'on fait ? On est optimiste. Et c'est contagieux aussi. Ça doit être contagieux, c'est ce que je souhaite. Très bien. À quel âge avez-vous commencé à écrire ? Alors là, quelle question. Honnêtement, j'ai commencé à écrire, il y a quoi, un an ? Même pas. Il y a un an, même pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais quel héritage puis-je laisser à mes enfants ? Il y a deux solutions. Racontez mon parcours. J'ai vu des jeunes marcher dernièrement dans les rues ici. On parlait de Black Miter, ces jeunes qui crèvent et tout. Je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est vraiment cet héritage que j'aimerais laisser à mes enfants ? Alors quelque part, je me suis dit, non. Il faut que j'éprime. À défaut d'être capable d'écrire ces 800 000 pages de mon histoire, je me suis dit, non. Je regarde mon origine. Quand je me suis retourné, j'ai vu derrière moi, il y avait une femme, une brave femme, qui est ma mère, qui a souffert de la mort de mon père, qui a même été rejetée quelque part, tout simplement à cause de l'héritage. Parce que l'héritage, bon, malheureusement, commet beaucoup de dégâts dans certaines de nos familles ici et ailleurs. Alors cette histoire m'a interpellé. J'ai décidé de regarder de plus près qui était cette femme réellement. J'ai regardé mes enfants, j'ai dit, est-ce qu'ils savent ce que représentent leurs mamans ? Qu'est-ce qu'elles représentent pour eux ? Parce que nous vivons dans une société dans laquelle tout est matérialisé. On regarde l'argent, on regarde le matériel. On se préoccupe très peu de certaines valeurs. Alors j'appelais ça, j'ai utilisé un terme dans mon livre, en parlant de zones de confort immatériel et de zones de confort immatériel. J'ai dit, c'est dans cette zone de confort immatériel qu'on se construit. C'est ce qui m'a valu, enfin, de commencer à écrire si tard. Mon livre, je l'ai écrit d'abord dans ma tête pendant des années. Voilà, vous allez vous le demander. Pendant des années, pendant des années. Et puis, pour tout vous dire, je vais vous avouer quelque chose. J'ai commencé à écrire sur les murs. Je n'osais pas prendre un bouquin et écrire. J'ai un ami qui devait être là, malheureusement, il n'a pas pu... Il ne peut pas être là. Alors c'est lui qui me dit, mais je veux dire, pourquoi tu écris sur les murs ? La première chose que j'avais écrit, j'ai dit, j'avais écrit sur les murs, la femme n'est pas une équation mathématique destinée à évaluer les intériorités, les égalités et les supériorités. Parce que j'étais un peu choqué de l'image qu'on faisait de la femme. Même ici, il parlait d'égalité, d'égalité. Il me dit, mais qui est cette femme, avant de parler d'égalité ? C'est pour ça que dans mon livre, je parle de cette dualité, d'apparence, de l'apparence de la femme. C'est tout ce parcours-là qui m'a entraîné. Donc, rassurez-vous, je n'ai pas commencé à écrire à 15 ans. D'accord. Il n'y a pas trop tard. Oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un beau message aussi que vous livrez là. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à écrire. Non, jamais. Et qu'effectivement, certaines personnes, en fait, c'était déjà là, mais il fallait juste le concrétiser. Ah, n'est-ce pas ? Oui. Je trouve que c'est un beau message. C'est encourageant pour nous tous. Vous abordez donc différents thèmes. Comme vous venez de dire, vous abordez le thème de la femme noire, africaine, mais aussi toutes les femmes noires de la Terre, de tous les continents et de toutes les régions du globe, on va dire. Donc, qu'elles soient maghrébines, qu'elles soient australiennes, qu'elles soient amérindiennes, qu'elles soient européennes, etc., asiatiques. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça ? Pourquoi c'était si important pour vous de parler des femmes plurielles ? Je parle de la femme noire parce que je crois que c'est un peu notre origine aussi. En parlant de la femme noire, indiettement, je vais parler de la femme pique-nue. C'est-à-dire, si vous voyez dans l'essai, il y a des moments où je parle de la femme d'ailleurs. Et je dis, j'implore cette femme à revenir, à prendre conscience des valeurs de sa valeur, à prendre conscience de son histoire, parce que c'est à elle qui revient. Peut-être, de sauver ce monde d'une certaine manière. Parce qu'on parle toujours d'égalité-égalité. Je pense que la femme a plus d'atouts, même que certains hommes, pour pouvoir nous permettre de voir des choses d'une certaine manière. Je vais vous lire un petit texte. Bien sûr. Je suis venu te rappeler une autre histoire, l'histoire de Lucie, il y a 3 millions d'années. Je suis venu te raconter l'histoire de ma mère. Je suis venu te raconter l'histoire de mon père. Je suis venu te raconter l'histoire de tes terres, la terre de nos ancêtres. Je suis venu. On m'a dit que tu es parti. On m'a appris que tu as changé. On m'a appris que tu as même changé de couleur. On m'a appris que tu as changé de culture. C'est ce moment. Je suis venu t'apporter mon expérience. Je suis venu t'apporter mon expertise. Je constate que tu as changé. Je constate que ton physique a changé. Je constate que ta vision a changé. Je constate que ton alimentation a changé. Ton regard a changé. Nous avons changé. Dieu soumire. Tes cheveux crépus sont devenus lisses. Tu ne te reconnais plus. Nous ne nous reconnaissons plus. Mon ignorance a laissé place aux doutes. Mon ignorance a cédé place à la méfiance. Je suis migrant. Je suis le passé de l'humanité. Je suis le présent de l'humanité. Je suis migrant. Je suis venu te dire que nous devons écrire l'histoire. Celle de nos enfants. Leur histoire. Celle qui inspirera nos enfants. L'histoire de notre société. L'histoire du futur de notre humanité. Pour un mieux vivre ensemble. Je suis migrant. Pour toi, si je n'existe plus, pour moi, si tu n'existe plus, de quelle humanité parlerions-nous? Nous sommes migrants. Nous sommes les diversités de l'humanité. Nous sommes l'humanité de diversité. Ensemble, réalisons la lumière. Ça, c'est un des poèmes repris dans le livre pour reprendre en partie à nos questions. Quand je parle de la femme noire, il ne s'agit pas uniquement de la femme noire. Au-delà, il s'agit aussi de la femme tout court. Quand on parle de frustration, on ne peut pas ne pas parler de la femme noire par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on voit. Parce que dans le livre, je parle aussi de ces femmes qui sont violentes en Libye. de ces femmes qui sont vendues encore à nos jours comme du détail. Quand on parle d'égalité, on parle d'abolition, de la traite, je ne sais pas, on parle de toutes choses. Je dis, est-ce que notre monde est aveugle? C'est de ça que je parle aussi dans le livre à la fin. C'est de ça que je tiens ici à rappeler que je parle de la femme noire, mais surtout de la femme aussi tout court. Parce que je vous implore à se mettre ensemble pour qu'il n'y ait une nouvelle page de notre histoire. C'est ça qu'il s'agit. Très bien. Vous parlez à un moment donné de Christiane Taubira que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Et donc vous parlez du fait de dépasser les obstacles. C'est-à-dire, vous aviez peur de la rencontrer ou c'était pour vous une figure tellement importante que c'était un défi pour vous d'être en face d'elle? Vous savez, moi j'ai rencontré Mme Taubira ici, dans le cadre de ces conférences. Oui. J'étais un peu surpris par la portée de son message. Je me demandais qu'est-ce qu'elle pouvait bien nous apporter cette femme. Mais elle m'a vraiment agréablement surpris. Et quand j'ai pensé à écrire mon essai politique, j'ai dit « Ah mais ça va, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail, je lui dirai « Madame, vous pouvez m'aider à écrire une mail? » Je n'avais jamais lu ses œuvres. Je l'ai écouté quelques fois. Et puis, j'ai envoyé ce mail à un de ses collaborateurs. Une semaine après, je n'avais pas de nouvelles. Et puis j'ai dit « Mais tiens, après elle ne me répond pas. On n'est pas amis, on n'est pas des amis. J'ai envoyé ce mail, je me répondais. » Alors, je me suis intéressé à ses œuvres. Parce que quand j'ai lu ses œuvres, je me suis dit « Oh là là, je me suis dit à quoi est-ce que je me suis attaqué. » J'ai essayé de parcourir quelques-unes de ses œuvres. J'ai vu la profondeur du message qu'elle transmettait. C'est pour ça que je parle de la force, de la puissance de ses mots, de la puissance de ses mots. Et puis, moi qui n'ai jamais écrit, qui n'étais même pas encore écrivain à l'époque, dis « Tiens, je vais aller m'inspirer de son exemple pour avancer. Je crois que c'était oser. » Mais quelque part, je dis « Il faut oser. » J'ai dit « Il faut se mesurer à l'obstacle pour avancer. » Et c'est aussi un message que j'aimerais partager avec la jeunesse. Ne vous sous-estimez pas. Essayez toujours. Vous n'atteindrez peut-être pas le sommet, mais vous atteindrez un niveau acceptable. Je vous ai dit tout à l'heure dans une conversation, je le mets dans un de mes tweets, j'ai dit « La chance n'existe pas. » Je dis « Ce que nous obtenons est à la hauteur de notre intelligence et de notre détermination. » Et ce qui détermine le résultat qu'on a. Et j'ajoute en disant « L'excellence, c'est d'y avoir pensé. » C'est le chemin qui vous amène à partir d'une idée que vous avez et par rapport aux résultats que vous obtenez. C'est un peu le conseil que je tenais à mes jeunes frères ici hier. J'ai dit « L'excellence, dans cette galerie, c'est d'y avoir pensé. » Je crois que c'est ce qui peut inspirer d'autres personnes à améliorer ou à faire pareil. Merci. Très bien. Je voulais justement vous poser la question de « Où puisez-vous votre motivation ? » Dans les moments où justement vous êtes découragé ou dans les moments où vous êtes fatigué ? Comment faites-vous ? Ça pose aussi un peu la question du processus créatif. À partir du moment où je dis que l'échec n'existe pas, j'ai dit « Il n'y a que des expériences qui existent. » Quand j'ai un problème, je me dis « J'ai un choix. » Je suis en train de passer mon chemin. Vous m'agressez. J'ai le choix entre accorder la priorité à ce que je veux faire ou me laisser distraire parce qu'il vient de m'arriver. Donc, quand il m'arrive un problème, j'essaye de relativiser. Je me dis peut-être que la personne qui m'agresse ou qui me distraie est ignorance. Je pense beaucoup à l'ignorance parce que nous vivons dans un environnement où les pressions ne nous laissent pas toujours la possibilité de nous regarder. Alors, nous vivons aussi dans une forme d'ignorance qui nous ouvre la porte à certaines agressivités. qui nous ouvre la porte aussi à certains mots que nous vivons quotidiennement dans la société. Parfois, parce qu'on n'a simplement pas suffisamment le temps de se regarder. Donc, surmonter ces difficultés, c'est de porter un regard sur moi. Qui suis-je ? Qui est l'autre ? Où je vais ? C'est l'interrogation que vous trouvez aussi dans cette politique. D'ailleurs, à ce propos, la question de qui suis-je ? Quand vous dites que vous êtes parfois agressé ou que vous subissez des discriminations, c'est parce que finalement, l'autre vous voit d'une certaine manière qui est différente de la façon dont vous vous voyez. Et donc, ça nous amène au texte « Je suis métisse ». Donc, je vais lire un court extrait, si vous voulez bien. « Je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs, je suis ce que le blanc ne veut pas devenir, je suis la preuve que le noir peut devenir blanc. Et l'autre, lui, il est comme moi, mais il me traite de noir. Son origine noire, il ne l'accepte pas, il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est ce qu'il ne veut pas que je sois. Il me regarde, je l'observe, les tourbillons de notre société nous rapprochent, les réalités du quotidien nous séparent. Son rêve de supériorité fait de moi son second. Il me regarde, je l'observe, je suis métisse, je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs. Pour mon père, j'étais sa fierté, pour ma mère, j'étais son enfant chérie. Pour elle, je suis la preuve que nous n'avons pas de couleur, elle m'a enseigné son histoire, ils m'ont donné ma place, j'ai décidé d'y arriver, j'ai décidé de réussir. Je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs, mon apparence est noire, mes pensées sont blanches. Le jour que j'ai franchi cette porte, je suis restée le blanc des noirs, mes pensées sont blanches, mes actions sont blanches, mes réactions sont noires. J'ai changé un regard, le mien, j'ai changé un regard, celui de l'humanité, j'ai changé un regard, celui du noir que je suis. Je symbolise la promesse de l'avenir, je suis métisse, je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs, sans moi, quelle serait la couleur de notre humanité ? Ça vous a plu ? Moi j'ai trouvé que c'était un texte vraiment puissant à un plein d'égards, déjà parce que moi je me suis reconnue dans ce texte évidemment, puisque j'ai grandi, je suis née en Belgique, j'ai des parents d'origine congolaise, et donc je me considère effectivement comme une métisse culturelle, étant donné que j'ai grandi dans un environnement principalement blanc, avec des parents africains, donc ils m'ont quand même inculqué aussi leur tradition, et donc effectivement c'est toujours un problème de trouver sa place, et de se sentir noire en Europe, et blanc en Afrique, donc quand je suis retournée au Sénégal, on m'appelait la Toubabe Noire, j'ai appris ça sur la fin. Je trouve ça marrant, mais c'est vrai que c'était quand même très représentatif, et alors vous dites qu'en tant que votre père était fier de vous, votre mère vous a donné tout son amour, et que grâce à ça, ça vous a permis de trouver cette place, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément, après chaque personne a son parcours, mais c'est quelque chose qui peut venir seulement, qu'il suppose que ça vienne sur le tard, c'est en grandissant avec la maturité que je trouve qu'on apprend, à consolider tout ça, à consolider justement sa partie blanche, sa partie noire, et à comprendre que ce que nos parents nous ont transmis, c'est une force pour justement dépasser tous ces obstacles, et aller de l'avant, donc voilà, je trouvais que c'était un très beau texte que j'avais envie de lire. Si vous avez envie de réagir par rapport à ce texte, n'hésitez pas, est-ce que vous avez une question ? Non ? Donc voilà, je ne sais pas si vous, vous avez envie de rebondir par rapport à ça. Non, je n'ai pas grand-chose. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de qui suis-je. Oui. Moi, je dis parfois, ce qu'il me demande, il me regarde, il me dit, vous venez d'où ? J'ai dit, je suis belge. Je suis belge. Avec ma particularité, je suis belge mais noir. Je suis belge grand, je suis belge beau, je suis belge palais, il y a des belges, voilà. Le fait d'être blanc, noir, jaune, ne suffit pas dans notre société. Ce n'est pas une référence à être métisse, ce n'est pas une référence à être noir. Il faut tout simplement être soi-même. Il faut être soi-même. Quand je parle de la mère du père, ça dit, ce sont ces valeurs qu'on inculte à l'enfant, au-delà de l'apparence physique. J'ai mon apparence physique qui est le mien, qui me destine à faire des choses différemment. Cette particularité, je l'ai écrit d'ailleurs dans un petit petit-shirt, c'est une richesse. Il faut s'en approprier. Il faut se l'approprier. J'ai dit aux jeunes qui sont ici, quand ils me disent, mais ils sont racistes, ils ne m'aiment pas. J'ai dit, mais à qui est-ce que tu t'adresses ? J'ai dit, tu es belge, avec ta particularité. Voilà. Ne cherche pas à acheter le club de Bruges, tu n'as pas les moyens de le faire. Ça ne va pas marcher, il n'y a pas de racisme. Il n'y a que ton niveau d'intelligence, il ne te permet pas d'arriver là où tu dois arriver. Mais regarde-toi, il y a toujours moyen d'y arriver. Moi, je parlais à un jeune qui, à part de football, qui joue au foot en arrivée au club de Bruges. Il me dit, ah oui, ils sont racistes. J'ai dit, ah bon ? Il me dit, oui. J'ai dit, et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu es ? Définis-toi. Ah, je suis l'Africain, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Je suis un footballeur. Footballeur, oui. Est-ce que tu es un bon footballeur ? Il me dit, oui. Je lui ai dit, tu sais, s'il y a 1000 racistes à Bruges et qui a 200 qui aiment le football, tu auras 200 admirateurs. Et je dirais, c'est 200, ce n'est pas facile. Tu n'auras même pas le temps de voir les 800 qui ne t'aiment pas. Donc, regarde-toi, regarde ce que tu es capable d'apporter. Regarde ce que tu es par rapport à ton environnement. Je pense que c'est le plus important. Je pense que le débat des métisses, c'est un faux débat. Vous le voyez là-dehors, vous voyez certains gens, surtout ceux du Maghreb, quand ils regardent, ils vous disent, ah oui, mais c'est un Africain, un Africain, mais je dis, mais voilà. Tu es né comment là ? Tu passes par où ? C'est quoi ? C'est qu'est-ce ? D'ailleurs, dans le livre, je parle de femmes noires du Maghreb. Je dis, on n'en parle pas. Vous ne pouvez pas avoir une seule publicité avec qui fait référence à cette femme noire qui a l'origine de cet être qui a ce peau métissé et qui ne se reconnaît pas. J'ai dit, pourquoi ne pas en parler ? Est-ce que c'est une honte ? J'ai dit, c'est un développement normal. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de l'apparence plurielle de la femme. Quand j'écris mon texte, quand vous voyez une femme, je dis, elle est plurielle, l'enfant qu'elle porte. Est-ce que l'enfant qu'elle porte est noir ? Est-ce que l'enfant qu'elle porte est métisse ? Ou est-ce que l'enfant qu'elle porte est blanc ? Qu'est-ce que vous en savez ? J'ai dit, ce sont des réalités de notre société. Moi, je crois qu'il faut le banaliser. Cette histoire d'apparence physique, ça nous destine à faire les choses d'une autre manière, d'affirmer notre différence en ce que nous faisons. C'est ce que je voulais dire. Quand vous parlez de la femme noire en magrévine, justement, je vous recommande un film qui s'appelle Un Fils d'un réalisateur qui s'appelle Mehdi Barsaoui qui est tunisien. Vous l'avez vu ? Non. Non ? En tout cas, je vous le recommande. Je crois qu'il est encore en salle. Et en fait, dans le film, à un moment donné, on voit une femme noire médecin. Et donc, évidemment, je suis allée le voir et je lui dis en tout cas, merci, c'est super. Il dit que c'était important pour moi parce qu'effectivement, il y a beaucoup de racisme envers les noirs en Tunisie. Et c'était important pour lui de montrer qu'une femme noire pouvait être médecin en Tunisie. Et donc, voilà, c'est par ce genre de représentation que petit à petit, je pense qu'on peut y arriver. Voilà. Et je voulais aussi vous poser la question de, puisque vous posez la question à ce jeune ou à ce jeune footballeur, à qui parles-tu ? Donc, à qui est destiné votre livre ? À qui est destiné mon livre ? J'ai envie de dire que mon livre est destiné à vous. Mon livre est destiné à cette jeune génération qui se pose des questions. Je vous ai dit tout à l'heure quand je l'ai vu sur les jeunes de Black Matters au marché, je me pose des questions, je dis, mais que l'avenir pour cette jeunesse ? J'ai écrit un texte que je n'ai pas publié où là, dans le texte, je dis, je m'interroge. Et j'écris, j'ai dit, dans 50 ans, nous serons tous morts. Dans 50 ans, nous ne serons plus héritiers de rien. Que voulons-nous laisser à notre jeunesse ? Que voulons-nous laisser à notre jeunesse ? Donc, vous voyez, je m'adresse plus à la jeunesse parce que c'est à elle qu'il revient de construire l'avenir. Elle doit s'approprier les différents messages qu'on lui adresse dans ce monde matériel qui laisse malheureusement très peu de place à la réflexion. J'aimerais, avec ses bouts de vérité, comme je dis, interpeller cette jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plutôt écrit un essai politique. Quand vous parlez de solitude invisible, ça permet à une maman d'interpeller, par exemple, son enfant à la maison. Aujourd'hui, vous avez des parents qui pensent vivre avec leurs enfants. L'enfant rentre le soir, il a son iPad, la maman a son iPad et puis quand il se passe des problèmes, on se dit « Ah, mais c'est dommage, il est souvent avec nous, comment est-ce possible ? » Mais non. L'enfant vit dans son coin. L'enfant vit dans une forme de solitude, une solitude que vous avez créée en lui offrant un GSM sans le préparer par rapport à ça. Vous voyez, c'est une situation que vous créez. Donc, mon livre s'adresse un peu à tout le monde. Ça ne s'adresse pas à une catégorie en particulier. Ça s'adresse à la jeunesse. J'ai dit « La jeunesse, c'est moi, c'est vous. Tant que vous pensez que vous êtes jeune, vous pouvez vous influencer le monde d'une manière ou d'une autre. » Donc, ce livre s'adresse un peu à cette jeunesse-là. C'est-à-dire qu'il y a de la jeunesse-là. J'avais envie de vous poser une question. Je vous ai parlé de Christiane Taubira. Je voulais savoir y a-t-il une personnalité qui vous inspire particulièrement, vivante ou morte ? Je vous ai parlé de Christiane Taubira. Je ne vais pas commencer à faire la liste maintenant de moi. C'est une personnalité. Je pense qu'elle m'inspire beaucoup. D'accord. S'il y avait une autre personne au cas où. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et puis, d'ailleurs, j'apprécie le fait que vous ayez accepté de m'intervenir. J'apprécie le fait que vous vous ayez approprié ce texte par rapport à ce que vous me posez comme question. J'espère que ça va pouvoir instruire de là. J'espère aussi. En tout cas, ça me touche beaucoup. Merci. C'est une personnalité que j'apprécie. Merci. J'avais juste une dernière question avant de clôturer et après, évidemment, pour continuer cette conversation autour d'un verre. Oui, d'accord. Le recueil se divise en deux parties et il est également illustré par des œuvres de différents artistes. Je voulais savoir comment s'était fait ce choix des œuvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon action, c'est d'avancer de l'avant. Je vous ai parlé de l'œuvre de cette jeune fille. J'en ai déjà parlé à quelques-unes qui est un tableau qu'elle a fait. Je l'ai acheté, ce tableau, ce tableau qui sera mis en vente, j'en ai parlé avec Fédélico d'ici là, on verra, pour soutenir son œuvre. C'est une jeune fille qui a fait preuve de courage dans ce sens qu'elle est sortie de la rue, elle est une artiste, maintenant elle dessine et elle a envie de continuer à défendre ses enfants, ses orphelins. parce qu'elle a été adoptée par une famille qui l'a complètement martyrisée, malgré tout. Elle a eu la chance d'être reprise par Anne Ophelina et qui a pu lui donner sa chance de faire ses études. Aujourd'hui, elle est vraiment artiste, elle demande d'aller plus loin à s'exprimer. Ce tableau-ci, elle parle de reconstruction, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la reconstruction. Et à l'intérieur de ce livre, il y a une certaine madame Hosni qui est justement de revue maghrébine qui a été rejetée par sa famille parce qu'elle est artiste, elle ne peut pas dessiner. Elle a dû partir de chez elle avec ses deux enfants pour vivre son art. Et le troisième, la tapisserie, je l'ai déjà vu tout à l'heure, c'est cette fameuse tapisserie du deuxième siècle en Flamme ici qui parle du développement de la... de l'économie en Flamme au deuxième siècle. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Fonque de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir expliqué en quoi consistait votre recueil. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de le lire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et donc nous pouvons continuer cette entrevue et cette rencontre avec vous tous. Merci en tout cas de nous avoir reçus et merci à Just We Out et Haute Galerie Rue Out. Merci, à bientôt. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada